Au départ du projet, M. Louis-Nicolin et Mme Colette-Nicolin ont beaucoup poussé pour que les joueurs et les joueuses du Montpellier Erosport Club aient une scolarité de qualité. Et aujourd'hui, Laurent-Nicolin, notre président, perpétue cette tradition et il nous aide beaucoup et il met des conditions extraordinaires en place pour que les garçons et les filles du club puissent avoir une belle scolarité. Enzo Rizzoli, responsable des parcours éducatifs du Montpellier Erosport Club. Donc on a 9 classes ici à l'école technique privée qui vont donc de la 3ème jusqu'à la terminale, terminale bac pro, terminale générale et terminale STMG. Donc c'est des effectifs qui sont entre 4 et 15 élèves, ça dépend les classes. Donc j'occupe ce poste depuis 2 ans à la suite du décès d'un grand monsieur qui s'appelait M. Bruno Martigny. Donc j'ai pris ce poste un petit peu dans l'urgence parce qu'il fallait trouver quelqu'un. J'étais en contrat d'apprentissage avec le Montpellier Erosport Club. Je passais mon BPGEPS et donc on m'a proposé ce poste que j'ai accepté. Donc c'est M. Francis de Tadeo qui m'avait proposé le poste il y a 2 ans. Et donc aujourd'hui c'est M. Bertrand Roseau, le nouveau directeur du centre de formation depuis cet été, qui est très présent avec nous, comme les coachs le sont aussi, qui interviennent quand on a besoin d'eux et qui sont là pour nous soutenir. Je gère de la 5e jusqu'aux études supérieures, notamment le BPGEPS. On a aujourd'hui 70 garçons et filles qui sont scolarisés dans notre école technique privée. On a 31 garçons et filles qui sont scolarisés au collège Georges Brassens de Latte. Et on a un peu plus d'une vingtaine de filles qui sont scolarisés au lycée Mermoz. Donc au niveau de la scolarité, on avait avant moi M. Bruno Martini qui travaillait pour la scolarité. Et donc du coup moi aujourd'hui c'est mon poste à moi. Mme Jarlot qui est la directrice de l'école. Et après on a en dessous 14 professeurs qui sont là quotidiennement de 8h à 16h. Et après oui c'est vrai qu'on doit gérer les relations avec le rectorat, avec l'académie de Montpellier. Moi personnellement avec le collège Georges Brassens de Latte pour gérer la scolarité de la pré-formation. Et après avec M. Saès aussi au niveau du lycée Mermoz pour gérer la scolarité de la formation féminine. Alors moi c'est début tous les jours à 8h. On démarre la scolarité ici à 8h. Les élèves font 8h midi le lundi et le vendredi. Donc moi je dois me trouver sur le lieu de la scolarité pendant ces créneaux là. Et après on reprend à 13h30 tous les jours jusqu'à 16h. Donc là c'est pareil je dois être présent. Le mardi, mercredi, jeudi ils ont cours le matin de 8h à 9h30. Et après ils basculent à l'entraînement. Ce qui leur fait 9 créneaux d'entraînement par semaine au maximum. En plus du match. Oui ils ont un gros gros planning. Donc ils démarrent le lundi matin à 8h. Ils terminent parfois le dimanche quand ils vont jouer à l'extérieur. Ils terminent, je vous dis une bêtise, ils vont jouer à Nice. Ils terminent le dimanche c'est 23h. Donc ils ont des semaines très chargées. Pour eux il faut s'accrocher, pour nous aussi. Parce qu'il faut gérer la fatigue, il faut gérer les joueurs internes qui rentrent chez eux qu'une fois toutes les 3 semaines ou une fois par mois. Donc c'est aussi important de... Chaque cas est différent. Et à nous d'être vigilants et de bien les accompagner. En tout cas le mieux qu'on peut. Mon but à moi c'est de connaître l'emploi du temps de tous les garçons et de toutes les filles du club. De savoir exactement où ils se trouvent à chaque instant de la journée. Donc pour pouvoir gérer avec Patrick Chauvry et avec les frères Mazzi les déplacements. Avec tous les coachs. Donc que ce soit de Stéphane Blondeau en U14 jusqu'à Frédéric Garnier en National 3. Tous les coachs de la formation pour pouvoir gérer le planning des joueurs. Et après donc pour par exemple les bacs professionnels les amener au stage. Donc pareil avec les frères Mazzi et Patrick Chauvry. Et puis après on a surtout un gros moment de rush au moment du bac. Où il faut les véhiculer jusqu'au lieu du baccalauréat. Mon ressenti c'est que ça demande énormément d'organisation. Il faut être très organisé. Donc pour connaître encore une fois l'emploi du temps. Pour connaître chaque personne, chaque gamin. Chaque famille de joueurs. Il faut... Ça demande énormément d'organisation. Je suis aussi dirigeant avec Michel Rodriguez en U19. Après j'essaye de suivre un petit peu toutes les équipes. Que ce soit la pré-formation parce qu'on a des joueurs de la pré-formation ici. Ou de la réserve parce qu'on a aussi des joueurs de la réserve. Donc c'est important pour moi de connaître un petit peu le joueur sur le terrain. Parce que j'estime que le joueur sur le terrain et le joueur à l'école c'est pas du tout les mêmes personnes. Et que parfois ça aide à comprendre si les garçons sont pas bien parce qu'ils ont fait un mauvais match. Ou parce qu'ils ont pas été convoqués dans le groupe le week-end. Pour nous c'est important aussi de savoir ça à l'école. Pour encore une fois être présent aux côtés d'eux. Et de les aider soit à remonter la pente. Soit s'ils sont blessés pour les accompagner. Et puis voilà. On est vraiment au service du joueur. Au service des coachs aussi. Parce qu'ils nous rendent beaucoup... Ils nous rendent de grands services aussi quand on a besoin d'eux. Donc voilà. Pour nous c'est important aussi de leur envoyer l'appareil au niveau de l'école. On est sur une semaine particulière au niveau du club. Donc c'est la dernière semaine avant les vacances de Noël. Donc on est actuellement en pleine période de bac blanc pour tous nos élèves. Que ce soit la troisième qui prépare le brevet en fin d'année. Ou pour toutes les classes de la seconde à la terminale. Donc terminale et première qui vont passer pour leur baccalauréat en fin de saison. Et après pour les secondes pour un petit peu les orienter sur leur année de première. Savoir s'ils veulent partir sur une première STMG. Ou sur une première générale. Après les cours à 4h. Moi il m'arrive parfois d'aller à Decathlon ou à la boutique du club. Là où nos stagiaires bac pro sont en stage. Donc il m'arrive parfois de faire ça. Là on sort des inscriptions au baccalauréat. Donc que ce soit les bacs généraux ou pour la première. Donc là moi je dois m'occuper des inscriptions au bac. Au brevet aussi. Donc c'est une des particularités ici chez nous. C'est qu'on inscrit nos gamins. C'est pas eux qui se débrouillent. On fait ça pour eux et pour les parents. Donc ça leur enlève aussi une tâche. Et puis comme ça ils peuvent se consacrer pleinement au foot. Moi les grands axes c'est surtout nous au niveau du club. On est là pour former les garçons. Et les filles bien sûr. Que ce soit sur la partie sportive. Donc ça c'est les coachs qui gèrent. Après nous à l'école c'est vrai qu'on sait très bien qu'ils finiront pas tous professionnels. On a de cesse de leur répéter. Mais du coup nous on veut les sensibiliser. Et on veut les préparer au monde de demain. Si jamais ils viennent à ne pas terminer professionnels. Notre but pour nous c'est qu'ils sortent avec un baccalauréat. Qu'ils soient bien formés. Que ce soit des hommes et des femmes bien constitués pour l'avenir. On est là pour eux. Ils le savent. On est là tous les jours. On est là toutes les semaines pour eux. Mais par contre voilà. C'est vrai qu'on leur demande aussi énormément d'exigence. Que ce soit la ponctualité le matin à 8h. Dire bonjour aux professeurs. Dire bonjour aux personnes qui croisent. Et puis après voilà il y a toujours ce côté famille. Ils sont 4 par classe. Ils sont 15 par classe. Pour nous c'est pareil. Ils doivent s'entraider. Et notre but à la fin encore une fois c'est qu'ils décrochent tous leur baccalauréat. Tous ensemble. Et puis qu'on puisse leur renoncer fièrement qu'ils ont réussi leurs études. Là pour nous le job il est fait. Après c'est vrai que encore une fois on n'est pas juste là pour faire les études aux gamins. C'est des personnes qu'on aime. C'est des personnes avec qui on travaille tous les jours. Nous notre boulot il est fait quand le gamin il part du club. Que ce soit en tout cas qu'il quitte la formation. S'il va chez les professionnels après. Et que le gamin il vient nous voir et nous dit voilà merci. J'ai eu le diplôme que je voulais. J'ai eu le bac. Même s'il n'a pas eu son bac ou son diplôme. Et que le gamin nous dit voilà merci j'ai énormément appris avec vous. Moi j'ai 4 ans de différence avec les plus vieux. Donc les 2003. Donc c'est des garçons que j'ai eu sur leur année de terminale ici. Donc avec 4 ans de différence bien sûr que j'ai été un peu pris comme le grand frère. Ça m'a aussi un peu desservi. Aujourd'hui j'essaie de mettre un peu plus de distance avec les garçons. Donc nous non le retour qu'on a. On sait très bien qu'à la base c'est pas des garçons qui sont là pour l'école. Ils sont là pour le foot et on l'entend totalement. Après à nous aussi de leur faire comprendre qu'ils sont là pour bosser. On fera le maximum pour les aider. Mais qu'à un moment donné aussi c'est à eux de se mettre dedans. Certains le comprennent et beaucoup même le comprennent. Il n'y a aucun souci avec eux. D'autres le comprennent un peu moins bien. C'est là où il faut qu'on soit présent et qu'on les accompagne pour essayer quand même de leur faire comprendre que pendant 3 ans t'es là pour obtenir un diplôme. On a une très très bonne équipe, une très très bonne ambiance au sein des professeurs. Il y a la partie travail où on se retrouve ici. On est là pour bosser. On parle des garçons et des filles. On est là pour les accompagner. Et puis après c'est vrai qu'il y a la partie un petit peu en dehors où quand les garçons sont à l'entraînement. Pour nous c'est un petit peu le moment aussi où on rigole. On se voit pour certains endroits en dehors aussi. Donc il y a une bonne ambiance et une bonne équipe de 14 professeurs bien soudés. Ça demande aussi beaucoup de passion parce qu'il faut être là quotidiennement. Même les week-ends, il ne faut pas s'arrêter. Il faut être là pour les petits. Mais après je suis très fier d'occuper ce poste aujourd'hui. Je suis très fier de travailler pour le club dans lequel je travaille. J'aime les gens avec qui je travaille. Je suis très fier de bosser avec ces gens-là aussi. Ce n'est pas le métier que j'avais imaginé à la base. Égoïstement je ne pensais pas que j'allais faire ça de ma vie. Mais aujourd'hui je changerais ça pour rien au monde. Sous-titrage Société Radio-Canada